Alors, on est la chance aujourd'hui d'avoir une belle assistance ici en salle. On est au plein étage du centre universitaire de recherche sur la science et la technologie qui est basé à l'ICAM. Alors, j'en prie de vous dire bienvenue à tout le monde qui est ici avec moi dans la salle. Je vois pas tout le monde qui est en ligne et vous me voyez pas, mais bon, soyez aussi les bienvenus avec nous. Aujourd'hui, donc, désolé du petit retard et de la petite trénésie autour du pépin technique des caméras. On aime ça se vanter de nos équipements et parfois ça vient avec des petits ratés, alors on s'en est dessus. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous Muriel Lefebvre qui est en fait en séjour ici à Montréal et au Circe avec nous pour encore quelques semaines. Je suis même deux petites semaines, donc j'ai noté jusqu'au 2 novembre, mais bon, j'en prie à Montréal pour vous laisser les conflits. Donc, qui nous vient en visite à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès et qui est membre du LERAS, laboratoire d'études et de recherche appliquée en sciences sociales. Je dis pas n'importe quoi ici. C'est parfait. Alors, histoire de la présenter juste un petit peu brièvement, elle saura le faire mieux que moi, c'est sûr, mais elle travaille donc sur les disciplines, les publications scientifiques, sur le patrimoine scientifique et l'implication des chercheurs et chercheuses dans les actions de médiation scientifique à destination de public non spécialiste. Donc, si je dis vulgarisation en médiation scientifique, je ne suis pas dans le champ complet. On va en parler. On va en parler. Elle est par ailleurs élactrice en chef du magazine Monde sociaux. Et moi, j'ai plein de questions pour la suite, donc sans plus tarder, on va résoudre le temps de flottement. Je vous cède la parole. Ok. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici. C'est un vrai plaisir d'être à Montréal et puis d'avoir échangé et je m'entendrai d'être indulgente, parce que c'est quelque chose qui commence. Je vais revenir dessus et donc qui n'est pas du tout en début. Alors, pourquoi je n'arrive pas à passer ? Alors, très rapidement, Jean-Benoît m'a un peu présenté. Alors, très rapidement, j'ai un parcours au départ qui était en mathématiques avant de m'orienter au niveau du doctorat en STS, plutôt STS. Et puis aujourd'hui, j'ai un poste qui est en communication et qui tourne toujours autour des sciences, en fait. Toute ma réflexion est autour des sciences. Donc, Jean-Benoît l'a un peu évoqué. J'ai travaillé sur les publications scientifiques, sur la question de l'évaluation, sur l'écriture de la recherche, sur les archives, sur le patrimoine scientifique et sur la médiation scientifique et l'avenir dessus. Donc, je bénéficie d'un congé recherche de six mois. Alors, c'est vrai qu'en discutant avec certains d'entre vous sur des comptes qu'on était beaucoup plus chanceux au Québec. C'était un an tous les sept ans. Donc, moi, c'est mon congé professionnel de ma vie professionnelle. Et donc, qui a commencé il y a un mois. Donc, c'est pour ça que j'en suis qu'au tout début et que vos retours seront vraiment importants pour moi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le rapport des chercheurs en sciences humaines et sociales avec la question de la circulation des savoirs. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils se positionnent et comment, je vais revenir dessus, comment ils répondent éventuellement à des injonctions à une diffusion vers un public plus large. Alors, dans quel contexte ma réflexion s'est développée ? Donc, dans un premier temps, il y a une réflexion en France, au Québec et je pense beaucoup plus large en Europe, etc., sur la question des relations sciences-sociétés, qui est avec, là aussi, des formes d'injonctions qui ont pris place sur le fait qu'il faudrait répondre à une demande sociale, qu'il faudrait un engagement. Donc, ça prend des formes variées. Donc, le dernier programme, par exemple, en France, un programme de la recherche 2021-2030 qui s'intitule « Science avec et pour la société », avec ce côté réponse à des demandes sociales, avec les guillemets que vous voulez. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est quels sont les récits des chercheurs autour de ces activités ou de ces demandes d'activités en médiation scientifique ? Donc, comment les chercheurs se positionnent ? Qu'est-ce qu'ils construisent ou qu'ils reconstruisent comme discours pour essayer de se positionner ou de raconter leur propre démarche de médiation scientifique ? Et donc, mon objectif, c'est d'avoir du coup une réflexion sur les activités et un peu l'identité professionnelle des chercheurs, savoir comment est-ce que, à partir de ces récits, qu'est-ce que ça peut me dire de leur rapport à leur activité professionnelle ? Plus globalement, ce que ça peut me dire de leur représentation de la science et des relations science-société, puisque c'est quand même la thématique de fond de mes recherches. Alors, en termes de cadre théorique, je trouvais que ce n'était pas facile dans le laboratoire STS de bien l'expliciter, donc je vais essayer de dire sur quoi je m'appuie. Donc, une approche STS, donc sciences, technologies, sociétés, avec, je vais revenir dessus, une approche STS qui est la base, je pense, de ma formation intellectuelle et qui, du coup, est le terreau. La question de la circulation des connaissances, donc là, je vais revenir dessus parce que, alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai évoqué tout à l'heure, quels termes j'allais utiliser ? Alors, je vais vous montrer après tous les mises de terre et puis comment ils ont des significations différentes. Je me suis engagée à la question de… je me suis intéressée, pardon, à l'engagement des chercheurs et je vous définirai l'engagement des chercheurs. Comment… ce que j'ai pu trouver dans la… dans une littérature académique et ce que moi j'entends, parce que ça va être deux choses très différentes. Et je m'intéresserai après à la question de l'analyse des récits. Comment est-ce que la question du récit me permet de voir comment les chercheurs donnent sens à leur activité dans leur… Alors, l'approche STS. Bon, l'approche STS, j'imagine que vous y êtes tous familiers, c'est observer les modalités de production et de circulation des connaissances scientifiques. Et moi, ce qui m'intéresse, vu que mon poste est en communication, c'est vraiment le côté circulation. Et ce qui m'intéresse dans cette circulation, c'est voir que cette circulation, elle est porteuse de nombreux enjeux. Et en ce qui concerne la médiation scientifique, il me semble intéressant de regarder les enjeux qui sont des enjeux aussi de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a tout un historique sur la vulgarisation, la médiation, etc., où l'idée serait de combler un fossé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, qui est aussi une manière de réaffirmer une distinction entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc, cette circulation, il y a vraiment des enjeux de pouvoir importants et qui, pour moi, est un des éléments moteurs, en fait. Beaucoup de recherches existent autour de la circulation des connaissances sur l'implication du public. Alors, je vous ai cité un, mais il y en a beaucoup d'autres. beaucoup autour de la santé, mais il y en a peut-être dans d'autres domaines. Donc, c'est vraiment comment le public se positionne, comment il s'approprie ou il s'approprierait des connaissances. Qu'est-ce qu'il en fait ? Donc, il y a tout un champ d'études qui est développé sur ce plan-là. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, ce n'est pas le public. Ce sont les chercheurs. C'est-à-dire, c'est comment les chercheurs, eux, ils appréhendent cette circulation des connaissances. Donc, ça, c'était pour l'approche STS. Alors, j'en viens donc à la circulation des connaissances et à une terminologie très plurielle. Et les difficultés que j'ai pu éprouver en arrivant ici, parce que je sens que ce n'est pas les mêmes terminologies non plus et que ce n'est pas les mêmes définitions qui sont posées à ces termes. Alors, je vais peut-être commencer vulgarisation telle que moi, je l'entends ou telle qu'elle est entendue par d'autres chercheurs. Plutôt du côté français, ça va être une réflexion qui est très 19e siècle. C'est une idée très descendante, donc destinée au peuple, mais par la langue, avec l'idée d'une traduction pour rendre compréhensible quelque chose qui est difficilement compréhensible à un public de spécialistes. Donc, il y a vraiment ce côté unidirectionnel, descendant, dessachant vers les ignorants, des savants vers, alors un des termes qui a été beaucoup utilisé au XIXe, vers des profanes, avec toute une terminologie qui est issue de la religion. Donc, la vulgarisation, elle est aussi décrite comme une technique. Donc, beaucoup l'immobilise sous ce terme-là. La communication, la diffusion, pardon. Alors, la diffusion, on est sur quelque chose qui est là aussi unidirectionnel, mais qui n'a peut-être pas la même connotation très péjorative de la vulgarisation aujourd'hui. En tout cas, elle est unidirectionnelle. Communication scientifique, alors là, c'est un terme qui est compliqué, parce qu'il y a la communication scientifique institutionnelle et la communication scientifique pas institutionnelle. Institution, enfin, ça regroupe en fait même trois choses. La communication scientifique, ça peut être donc, si c'est la communication scientifique institutionnelle, c'est une université, par exemple, un centre de recherche. Au moins, il va parler des recherches qui ont été faites dans son sein vers un public plus large. Ça peut être la communication entre les chercheurs. Donc, c'est une partie de la communication scientifique. Et puis, une autre partie de la communication scientifique, elle va être reliée à ce que j'ai mis plus bas sur la culture scientifique. Donc, c'est vers un public de non-spécialistes et de non-académiques. Donc, c'est un mot, une expression, communication scientifique, qui amène beaucoup, qui nécessite d'être éclaircie, qui ne peut pas être utilisée tel quel, parce que sinon, on ne sait pas du tout à quel contexte elle rend. Médiation, alors c'est un terme qui est très, très à la mode en France. J'ai l'impression que ça l'est moins ici, mais vous me direz, qui est dans un contexte de médiation culturelle et de médiation scientifique. Donc, certains auteurs parlent de paradigme de la médiation. Donc, c'est très marqué, démocratisation culturelle des années 70 en France. Donc, l'idée de rendre une accessibilité la plus large possible, en mettant en place une forme de dialogue et que ça puisse concerner le plus de personnes possible. Là aussi, c'est un terme qui regroupe plein de choses variées, puisque les personnes qui l'utilisent renvoient des choses différentes. Pour certains, ils emploient médiation, parce que c'est le terme à la mode aujourd'hui, mais ils entendent vulgarisation. Et pour d'autres, ils utilisent médiation avec vraiment un objectif de mise en dialogue et de partage. Donc, c'est un terme très compliqué. Culture scientifique. Donc, ça a été, alors, parfois on dit CST, culture scientifique et technique. En France, en tout cas, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, un sigle, CST. Ça renvoie, enfin, d'un acronyme, à quelque chose qui s'est développé à la fin des années 70, début des années 80. Donc, Jean-Marc Lévy Leblond a été porteur de ça en France, qui est un physicien qui a beaucoup travaillé sur la vulgarisation et la culture scientifique, dire que la science est un élément de la culture, comme un autre élément de la culture. Donc, il faut mettre en culture la science. Donc, beaucoup de centres de sciences vont se revendiquer de la culture scientifique et technique et pas ni de la médiation, ni de la communication, ni de l'éducation, et encore moins de la vulgarisation qui est vraiment perçue comme péjorative aujourd'hui. Alors, j'ai découvert deux autres termes ici. Donc, le terme de mobilisation des connaissances. Alors, vous me direz si j'ai bien compris ou pas. Mobilisation des connaissances, c'est le fait, notamment quand il y a des subventions et d'un projet, de pouvoir dire quel va être le devenir. Donc, il y a un peu un côté valorisation, mais qui n'est pas forcément une valorisation économique, mais plus une valorisation à destination du grand public. Si j'ai bien compris. Et courtage des connaissances, qui est en lien avec les politiques publiques et le côté décideur politique. Donc, avec un pensée, l'activité de circulation des connaissances avec un objectif de prise en compte par des décideurs politiques. Si je prends vos questions là-dessus, vous vous remarquez maintenant, si vous préférez que je continue. Je continue. J'ai trouvé une expression qui me convient beaucoup, qui date de 2021 dans l'ouvrage de Massimiano, Michi et Brian Trench, qui est, alors c'est en anglais, je suis désolée, j'ai pas un bon accent, mais je vous l'ai fait quand même. Science communication is a social conversation around science. Donc, la communication scientifique, c'est une conversation sociale autour des sciences. Et je me dis qu'en fait, je pense que c'est une terminologie qui est celle qui me convient peut-être le mieux, parce que toutes les autres ont des connotations extrêmement fortes qui méritent à chaque fois d'être explicites. Alors, j'en viens aux modèles. Je vous promets qu'après, j'arrive à mon enquête. Les modèles, parce que là aussi, il y a plusieurs modèles qui sont explicités. Alors, il y a une littérature très, très abondante là-dessus. Donc, j'ai essayé de résumer, mais on peut le résumer sûrement autrement. Donc, un modèle du déficit au niveau de la circulation des connaissances. Donc, le modèle du déficit, qui est un modèle où c'est dire qu'il y a ceux qui savent, des sachants, et un public profane qui est non académique et qui ne sait pas. Et il faudrait combler ce déficit, combler ce fossé. Donc, alors, il y a plusieurs expressions, scientific literacy ou il y a le public understanding of science. C'est toujours cette idée qu'il faudrait combler ce fossé parce que cette ignorance, elle empêche le développement des sciences ou elle empêche d'avoir une vision positive. Alors, c'est par exemple qu'il y a le rapport Brotner qui a été fait par la Royal Society en 1985 en Grande-Bretagne qui relève le fait que les Britanniques souffriraient d'un manque de connaissances scientifiques et donc, il faut pouvoir pallier cette méconnaissance, si vous voulez. Donc, c'est rendre les sciences plus présentables. Il y a vraiment un côté promotion des sciences. Donc, ça, c'est le modèle du déficit. Tous les autres modèles qui se sont construits après se construisent toujours en opposition à ce modèle. C'est le modèle de référence enfin, de référence sur lequel, en fait, on s'appuie même si c'est pour dire qu'il ne faut surtout pas faire ça mais où... Alors, le deuxième modèle qui a été développé dans les années 80, c'est le modèle du dialogue. On parle aussi du modèle de l'engagement. Ça renvoie à une idée de dialogue avec le public que les savoirs sont... La prise de conscience du fait que les savoirs sont distribués dans l'espace social qu'il est nécessaire d'en tenir compte, notamment au niveau des processus de décision. Donc, il faut que tout le monde ait un bagage scientifique. Donc là, on a l'héritage du modèle du déficit. Mais dans l'idée que... Parce que le public doit être engagé, impliqué dans les décisions qui sont prises au nom de la science. Donc, il doit participer à un... Pour avoir une... Il doit être formé en tant que citoyen pour participer à des décisions politiques. Troisième modèle, c'est le modèle participatif qui s'est développé dans les années 90-2000. Alors, beaucoup en lien avec les questions de santé, là aussi. Alors, on parle de co-construction des savoirs. C'est le fait que... Alors, c'est à l'image de Wikipédia, si vous voulez. C'est dire que tout un chacun peut participer à la construction des savoirs. Il y a clairement des savoirs académiques et des savoirs pas académiques. Mais il faut prendre en compte les savoirs non académiques. On revient sur les questions de santé. Donc, c'est la prise de conscience du fait qu'il y a des maladies orphelines et qu'un spécialiste, peut-être que dans sa vie, ne verra que un ou deux cas d'une maladie précise. Et donc, s'il peut avoir contact avec des gens qui sont des malades, autres, les retours sont essentiels parce qu'au-delà de son savoir académique, il a besoin d'un savoir qui n'est pas un savoir reconnu par des institutions universitaires ou académiques. Alors, dernier modèle, qui est un modèle qui me semble-t-il est en train de se développer et qui me semble-t-il pose beaucoup de questions, c'est l'implication dans les politiques publiques. C'est-à-dire, c'est répondre à des injonctions, faire participer les résultats de la recherche ou prendre en compte les résultats de la recherche ou même orienter la recherche pour pouvoir prendre en compte ces résultats au niveau de décisions politiques. Donc là, il semble qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Les liens entre sciences et sociétés ne seraient pas uniquement par le public, mais seraient à un niveau plus politique avec une prise en compte de la question des décideurs. On peut définir qu'est-ce que c'est qu'un décideur et puis définir à quel moment. En tout cas, l'idée de ce modèle-là, ce n'est pas uniquement de regarder une fois qu'une recherche est faite, comment elle va pouvoir être valorisée, mais c'est de participer à la construction de la recherche qui pose plein de soucis en termes notamment de liberté académique et puis d'autres soucis sur le côté instrumentalisation de la recherche. Alors, j'en viens à la question de l'engagement des chercheurs et ce qui m'intéresse. L'engagement des chercheurs, il y a une thèse qui a été soutenue en France en 2018 de Lionel Maillot où il reprend, il fait une synthèse d'une vingtaine d'études antérieures sur la question de l'engagement. Avant de venir plus en détail sur la synthèse qu'il peut en faire, dire que la plupart, je crois que c'est les 18 ou 19 des études qui recensent sont des études quantitatives, donc elles sont à partir de questionnaires, donc il n'y a pas de réflexion sur le sens que les acteurs donnent, que les chercheurs donnent à leur activité et il s'y a beaucoup une réflexion sur l'intérêt-bénéfice pour les chercheurs, éventuellement pour l'institution, avec un objectif qui est d'essayer d'améliorer du point de vue de l'institution pour qu'il y ait plus d'activités. La vision de l'engagement qui est proposée par Lionel Maillot mais qui s'appuie sur les 20 enquêtes sur lesquelles il a travaillé, c'est l'implication des chercheurs dans les activités de diffusion et ce n'est pas du tout le sens que les chercheurs donnent à leurs activités. Ça me paraît important, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout une réflexion sur le sens de l'action de Baker, par exemple. Ce n'est pas de l'engagement du tout dans ce sens-là, c'est l'engagement dans le sens juste être participant. Une des questions en tout cas que je trouve intéressante et que pose Lionel Maillot, c'est qu'est-ce qui fait que certains chercheurs vont faire des activités s'intéressent à des activités de médiation et pas d'autres. Lui, il pose sur qu'est-ce qui ne fait qu'au sens-là. Moi, je trouve intéressant de poser la question par rapport à la trajectoire de chercheurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a envie ou pas de s'engager dans ce type d'activité ? Enfin, il a envie ou la chose se présente puisque ce n'est pas qu'une question d'envie. Je vais citer deux exemples. Une des premières parce qu'elle est très connue, celle de Botansky et Malidier qui date de 1970 où, en fait, toutes les autres, elles reprennent des choses quelque part qui ne sont pas très éloignées de ce qui est proposé il y a 50 ans. Et je vous en ai mis une, celle de Pablo Janssen, qui est intéressante parce que c'est le seul qui n'a pas travaillé par statistique au niveau d'un questionnaire mais qui a travaillé à partir des statistiques du CNRS sur les profils des chercheurs tels qu'ils sont rentrés dans les bases de données du CNRS sur leurs activités. Alors, une synthèse des activités de ce que, pardon, une synthèse des 20 études analysées par Lionel Maillot, pas de portrait robot de vulgarisateur. Donc, le terme de vulgarisation est très utilisé dans ce cadre-là. Donc, pas de portrait robot mais quand même on a les corrélations entre l'âge, le sexe, le genre, le statut, la production scientifique. donc, l'âge, c'est l'âge plutôt médian. Les très jeunes ou les très âgés seraient moins. Les femmes seraient plus volontaires. Les chercheurs statutaires et plutôt avancés seraient plus actifs alors, parce qu'ils auraient moins de choses à perdre. Et à mon avis, tout ça, c'est vraiment à revoir parce que, il me semble qu'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. En termes de production scientifique, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas en termes de nombre d'articles publiés au sens traditionnel de la production qu'on fait de la vulgarisation. Donc, il n'y a pas de corrélation là-dessus, au contraire. Par contre, la thématique, donc effectivement, la thématique de recherche, elle est plus ou moins attractive ou elle paraît plus ou moins attractive et il y a un côté auto-censure, sans doute, un certain nombre de chercheurs qui ne s'autorisent pas, ça ne leur paraît pas intéressant. La reconnaissance, la non-reconnaissance, c'est quelque chose qui ressort de manière très importante, c'est à quel point est-ce que cette activité de médiation est prise en compte ou pas, notamment par les institutions et comme on le dit, souvent, elle n'est pas prise en compte. toute cette réflexion sur la reconnaissance qui émerge de ces études. Ensuite, vous avez une réflexion assez importante sur la question du bénéfice pour les chercheurs, bon, plaisir, satisfaction, accessibles de ce travail, mise en perspective l'exceptivité. Alors là, c'est le fait de comment avoir une activité de médiation, ça aide à s'approprier son propre contenu de recherche. C'est ce que Baudoin Jourdan avait appelé la fonction épistémologique de la vulgarisation, c'est-à-dire comment c'est la même chose que pour un enseignant, on ne connaît jamais aussi bien son sujet que quand on l'a enseigné. C'est vraiment la même idée. Et ensuite, dire que la plupart évoquent, ça n'a pas d'incident sur leur carrière, ni positive, ni négative. Alors, les limites de ces études et le fait que pour moi, je vais me positionner un petit peu différemment. La première chose, c'est que ces approches sont essentiellement quantitatives, donc à partir de questionnaires. Et moi, je souhaite vraiment avoir une approche qualitative, notamment pour avoir, je reviens toujours sur la question du sens, quel sens les chercheurs que je vais rencontrer donnent à leurs activités. C'est-à-dire que je vais vraiment travailler sur le discours des chercheurs et pas, c'est ça qui m'intéresse au fond, c'est comment ils vont construire un discours autour de la médiation scientifique. Alors, approche fonctionnaliste de la médiation, c'est un deuxième point que je trouve que la plupart des études leur visait, c'est quelque part, améliorer, vous mettez des guillemets, les actions de médiation scientifique. Donc, c'est augmenter le nombre de chercheurs impliqués et augmenter le nombre d'actions. Ce n'est pas du tout mon propos. Je ne suis pas du tout dans une optique d'essayer de comprendre, mais pas d'améliorer, je n'ai pas une visée pratique. Alors, une question aussi, c'est que la plupart des études citées d'avant 2015 s'intéressent essentiellement aux médias traditionnels. Et là, il y a un vrai, parce qu'il y a un vrai changement, à mon avis, donc les médias traditionnels. Et puis, c'est une approche de la médiation très, très traditionnelle. Donc, c'est les conférences, les écrits dans la presse ou dans les articles de l'église des nations. Ça va être les formations auprès de scolaires. Ça va être des choses qui sont très, oui, qui sont très classiques. Et il y a peu de réflexions sur les réseaux sociaux numériques et sur YouTube, quasiment pas avant 2015. Mais même après, c'est comme si c'était autre chose. Il y a une réflexion qui est faite sur les chaînes YouTube, mais par une littérature qui est sans lien avec celle que j'évoquais précédemment. Alors que sur les réseaux sociaux numériques, il y a des choses qui sont faites, mais pas dans cette perspective-là. Et ce qui me parait intéressant, que ce soit pour les réseaux sociaux numériques ou les chaînes YouTube, c'est qu'on n'est pas dans la communication institutionnelle. Tout le reste, en fait, il y a quelque part un appui institutionnel qui peut être fait. Les réseaux sociaux numériques ou la chaîne YouTube, et ça peut être fait chez soi. Et donc, il n'y a pas cette connotation institutionnelle. L'autre chose, c'est que le postulat général des études qui sont citées, elle postule un désir général de vulgariser. En tout cas, elle part du postulat que les gens, ils ont envie de vulgariser. Parfois, ils n'osent pas, ils n'ont pas le temps, etc., mais qu'ils aimeraient tous. Et il me semble qu'on ne peut pas voir les choses tout à fait comme ça. Enfin, c'est peut-être un peu plus compliqué. Dernier point théorique sur lequel j'espère mourir ma réflexion, c'est la question du récit. La notion de récit est utilisée en sciences humaines et sociales, en sciences du langage. J'ai cité Charodot, mais il y a d'autres auteurs. C'est vraiment le côté construction sociale. Dans le récit, ce qui m'intéresse, c'est le côté construction sociale. C'est-à-dire comment les choses vont être racontées, comment il y a une histoire, une narration qui peut être mise en place et comment elle participe de la mise en ordre du réel pour les acteurs que je vais interviewer. La question du sens donné aux actions, donc l'engagement, je le vois beaucoup plus au sens de Baker qu'au sens que j'ai pu évoquer avant. Donc, ce n'est pas tant l'implication dans les activités que le sens que les acteurs vont donner à ces activités et ce que ça va nous donner à voir de leur compréhension du monde dans lequel ils évoluent au niveau de la recherche. Donc, comment ils mettent en cohérence leur pratique à partir d'un discours là-dessus. Et ensuite, ce qui m'intéresse aussi avec la notion de récit, c'est la dimension biographique. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée de trajectoire. C'est comment quelqu'un raconte sa trajectoire professionnelle. Donc, voilà, mon objectif étudier les discours sur les activités de médiation scientifique dans les travaux. Donc, ça, c'est mon programme. Maintenant, nous allons aborder la méthodologie qui pose des petits problèmes. d'abord, c'est-à-dire que j'ai évoqué l'approche. Alors, j'aimerais vraiment pouvoir faire cette étude comparative France-Québec parce que la question de la médiation scientifique ou de la circulation des connaissances ne semble-t-il pas mobilisée de la même manière, avec des injonctions qui sont un petit peu différentes. Donc, je trouve intéressant de pouvoir comparer là-dessus. Donc, une approche qualitative avec des entretiens semi-directifs avec des chercheurs et donc, je ne vous l'ai pas encore dit, mais les chercheurs sur lesquels je souhaite travailler, c'est les chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, plusieurs raisons à cela. Beaucoup de choses sont faites sur les sciences expérimentales. Les sciences humaines et sociales en France ne font pas l'objet de formations universitaires à la médiation. C'est-à-dire, toute la médiation en France qui est faite autour de la médiation scientifique, toutes les formations à la médiation scientifique, elles concernent les sciences expérimentales. Et donc, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup puisque j'appartiens à une université de sciences et puis que je gère un master qui prend en compte aussi bien les sciences humaines et sociales que les sciences techniques santé. Et par ailleurs, ça me pose la question aussi du rapport qu'il y a aux sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, sciences humaines et sociales, est-ce que c'est une discipline qui n'aurait pas besoin, ce sont des disciplines qui n'auraient pas besoin d'être médiatisées ? Est-ce qu'elles en quoi est-ce qu'elles sont abordables ? J'évoque souvent le fait que dans une librairie, on trouve bien souvent des ouvrages de sciences humaines et sociales, mais on ne trouve pas d'ouvrages de sciences techniques santé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Ça m'intéresse de voir pourquoi et comment les chercheurs que j'interviens peuvent évoquer cela. Alors, mon objectif, donc, analyser, alors j'aurais dû le rajouter, c'est la vision des SHS, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, et analyser les récits sur les pratiques de diffusion, leur place dans la chercheure, et le sens politique et social que ces activités ont pour les chercheurs que je viens rencontrer. D'accord ? Donc, je ne dis pas encore le sens politique et social, il y a la question des normes sociales et des valeurs qui ont été développées notamment par Merton, mais c'était il y a 50 ans. Ça m'intéresse de voir à quelles normes et à quelles valeurs est-ce que renvoient aujourd'hui les chercheurs qui souhaitent faire de la médiation scientifique. Et j'aimerais voir aussi en quoi ces valeurs et ces normes, elles sont constitutives d'une identité professionnelle. C'est-à-dire, en quoi un chercheur ou une chercheuse va indiquer ou va raconter qu'il participe à certaines activités de médiation scientifique parce qu'il considère que ça fait partie de ce qui est attendu d'un chercheur dans telle ou telle discipline. D'accord ? Donc, avoir une sorte de typologie. Quand j'ai commencé, j'ai dû rencontrer quatre personnes ici. J'ai eu une dizaine d'entretiens avant mon départ et peut-être que vous allez m'aider à en avoir d'autres. Donc, il y a quand même des rapports très différents. J'ai quand même des profils très différents et des trajectoires différentes. J'aimerais interroger les imaginaires liés à la question du partage des connaissances et particulièrement en sciences humaines et sociales. Donc, à quoi ça renvoie ? À quoi chaque chercheur ? Comment chaque chercheur perçoit cette idée d'un partage ou pas, d'ailleurs, des connaissances ? Les imaginaires liés à l'activité scientifique. Donc, là aussi, c'est comment chacun voit l'activité scientifique ou comment elle le voit en lien ou pas avec des relations sciences-société. Et il y a la question de l'utilité. Il y a plein de choses, en fait, que j'espère voir émerger des entretiens. De l'impact, c'est un terme que je n'aime pas du tout, mais qui est très présent dans toute une littérature. Donc, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui va émerger de ce que je vais pouvoir rencontrer. Et enfin, questionner cette forme d'idéal, ce qui me semble être un idéal professionnel et une approche plus individuelle qui est souvent très différente, un idéal de l'activité de chercheurs et d'un communauté de chercheurs, et des approches plus individuelles qui sont liées à des parcours personnels et plus individuels. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être de questionner cette tension entre les deux. Alors, je termine avec mes questions et où j'espère que vous allez m'aider. Donc, la première, c'est les médias. Quels médias prendront compte ? Alors, je vais le faire avec la question des disciplines. Donc, j'ai choisi trois disciplines, archéologie, histoire, géographie, a priori, mais ça peut être plus large. Et alors, pourquoi je les ai choisis ? Parce qu'en discutant avec les responsables des services de communication de mon université d'origine, ils m'ont dit que les chercheurs les plus actifs sont dans ces trois disciplines. mais je n'ai pas eu le temps de voir avec eux qu'est-ce que ça voulait dire les plus actifs en termes de médiation scientifique. Est-ce que c'est parce que, par exemple, on sait que l'archéologie, ils interviennent beaucoup au niveau des scolaires, que la géographie sont beaucoup plus proches des politiques et sur la question de l'aménagement du territoire, que l'histoire va être peut-être plus sollicitée sur des questions de politique. Mais donc, ça va être des engagements très différents. Donc, je ne suis pas sûre de la pertinence de mon choix disciplinaire et je ne suis pas sûre non plus de voir jusqu'où ça me pose problème de mettre des frontières ou en tout cas en termes de médias et de formats. Donc, au début, je m'étais dit je laisse voir ce que les chercheurs vont évoquer, quel média, mais en fait, je me rends compte que c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que moi aussi, je mette des garde-fous et je suis très embarrassée parce que la question, par exemple, des chaînes YouTube, je trouve ça hyper intéressant, surtout après le confinement. c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se sont passées dans le confinement qui me paraissent intéressantes à prendre en compte et je ne sais pas encore bien comment le faire. Et enfin, je ne sais pas très bien comment je vais me dépatouiller avec la dimension comparative, je me rends compte qu'il faut que je me penche beaucoup plus dans le fonction des sciences au Québec au niveau institutionnel parce qu'après, j'imagine que les pratiques scientifiques ne sont pas très différentes, mais par contre, au niveau institutionnel, c'est très, très différent. Donc, par exemple, j'ai découvert à l'UQAM le service aux collectivités, qui est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui me paraît essentiel, mais donc, voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, ça va mourir d'autres horizons, mais ça a forcément un regard différent sur les activités de médiation que celles que je peux avoir en France. Donc, voilà, tous vos retours sont bienvenus pour m'aider à construire cette recherche qui n'en est qu'à un mois de son défi. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, merci beaucoup, Muriel, pour cette belle présentation. effectivement, comme tu le mentionnais, tu en es au début, mais manifestement, il y a déjà des questions qui se posent, puis en tout cas, tu as l'air toi-même très enthousiaste par la part que, je nous lance un peu les formes, la part que semble te donner ta présence ici, puis en fait, c'est toujours au Québec avec les gens que tu rencontres, puis on en est fort à l'aise, je prends la parole au nom du CIRS, de voir que ça peut, notre espace peut permettre ça, puis c'est vraiment très, on est enchanté de voir que ça profite. Donc, j'aimerais ça céder la parole à la salle pour une ou plusieurs questions, puis même chose en ligne, j'invite les gens qui sont en ligne à lever la main ou à nous interrompre pour prendre la main. Moi, je vous donne une question très… Ça remarque, votre caméra. C'est là, c'est celle-là qui vous… J'ai une caméra. Merci pour cette présentation, moi j'ai plein de questions, mais je vais déjà commencer par une. Quand tu parles de… On va voir ça sur la question des disciplines que tu choisis et des enquêtés que tu choisis. Tu veux les choisir en regardant les gens qui ont une activité, c'est-à-dire en partant de ça, ou est-ce qu'au contraire tu peux partir de deux ou trois départements, typiquement départements d'histoire de l'UQAM plus d'une autre université québécoise et deux départements d'histoire en France et regarder qui fait et qui ne fait pas, en fait. Parce que c'est deux questions différentes, tu vois, c'est-à-dire que tu vas… Et ça, ça me paraît important parce que dans le récit, je pense que c'est aussi important. Moi, je milite aussi beaucoup pour qu'on regarde ceux qui ne le font pas. parce que comprendre pourquoi ils ne le font pas nous permet aussi d'éclairer les stratégies de ceux qui font et non pas seulement de croire ce que nous disent ceux qui font. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que sur le discours, j'ai toujours des… Ça, c'est mon côté très sociologue et historien, j'ai toujours des très grandes méfiances par rapport au discours parce que je ne peux pas penser que les gens me mentent. C'est-à-dire qu'ils racontent, en fait, mais on le sait tous parce qu'on le fait, on raconte et surtout sa trajectoire professionnelle universitaire. Quand on est universitaire et qu'on parle à un universitaire, moi, je peux te la faire. Je peux te faire ma trajectoire de cinq façons différentes selon ce que je veux que tu en retiennes, en fait. Donc, je me dis, interroger les gens qui, pour différentes raisons, sont restés à l'extérieur du dispositif, ça peut permettre d'ajuster les questions que tu poses à ceux qui sont dedans. Oui, alors, c'est une très bonne question que je me suis posée. Ça m'a paru plus facile de faire ce qu'ils faisaient et notamment qui en faisaient pas mal, mais j'entends complètement que je peux pas faire l'économie. Mais c'est pas si facile que ça de justifier, du coup, un entretien parce que ma réponse va être mais je ne l'ai pas. Donc, en quoi ça va vous intéresser ? Par contre, là, je suis complètement d'accord avec toi et là, c'est clairement le fait que je sois en communication. C'est du discours et je sais bien que c'est du discours. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment ce discours est construit. Mais clairement, pour moi, c'est central et c'est un des manques, je trouve essentiels de toutes les études qui ont été recensées, c'est qu'il n'y a pas ce côté discours. Donc, c'est sur du déclaratif comme si le déclaratif qu'on voyait a eu une réalité, je ne sais pas laquelle, etc. Moi, c'est vraiment le discours qui m'intéresse. mais j'entends qu'il faut que je prenne en compte ce qu'ils n'entendent pas et voir quel discours ils construisent pour expliquer qu'ils n'entendent pas. Ça, c'est un des nœuds pour moi. Un des nœuds, un des problèmes que je peux avoir, c'est savoir comment identifier, parce que pour l'instant, ici, effectivement, c'est par bout de neige, puis par l'intermédiaire de Maxime, mais pas que de Maxime, en fait, j'ai quasiment que des gens du Cire. mais ça m'apporte des choses. Et donc, il va falloir que je fonctionne autrement. Moi, j'en rencontre quelques-uns hier, mais c'est le biais de la poutre de neige, en fait. Mais si vous avez d'autres plans, c'est par l'intermédiaire. Merci. Il y a quelqu'un en ligne qui a la main levée. Donc, Sarah, si tu peux activer ton micro. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis en France, en fait. Donc, je suis Sarah Kittar. Je suis à Rennes. Je travaille, enfin, je suis moi-même en charge des questions de communication scientifique au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche et de recherche. Et j'essaye de faire une thèse en parallèle sur ces questions de la communication des chercheurs dans mon établissement qui est en santé publique et qui est interdisciplinaire, donc avec à la fois des chercheurs en sciences humaines et puis des chercheurs en patients humaines, en épidémiologie, en chimie, etc. Et en fait, moi, par rapport aux gens qui font et aux gens qui ne font pas, en fait, moi, je pars du principe que tout le monde fait quelque chose, même sans le savoir, en fait. Tous les chercheurs ont une... d'une façon ou d'une autre, ils parlent de leur recherche, ils parlent d'eux, même, voilà, sur le site institutionnel de l'établissement, ils ont une page dans laquelle ils décrivent leurs activités, leurs recherches et ils ont une façon de parler d'eux-mêmes et donc, moi, je pars de ce postulat-là que, en fait, tout le monde a une activité de diffusion de sa recherche, enfin, tous les chercheurs ont une activité de diffusion, même si ce n'est pas volontairement une activité étiquetée médiation scientifique. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut aider, notamment à rentrer en contact en fait avec les chercheurs qui se considèrent pas concernés par ces questions de médiation scientifique et qui ont même peut-être tendance parfois à fuir la question. Voilà. Il y a juste quelque chose qui m'a un tout petit peu heurtée, c'est sur les... Vous avez dit à un moment donné que les formations à la médiation scientifique étaient exclusivement destinées aux chercheurs ou aux doctorants en sciences exactes, sciences dures, enfin, voilà. Je ne suis pas... on propose en fait des formations notamment aux doctorants. Par contre, je suis d'accord, on a du mal à toucher les doctorants en sciences humaines. Je ne suis pas sûre que ce soit parce que ça ne leur est pas destiné. Enfin, en tout cas, c'est des formations qui leur sont ouvertes. Mais encore une fois, ils ne se sentent pas forcément si concernés que ça par ces formations-là. Ils n'osent pas forcément venir. Moi, je trouve que ce serait peut-être aussi intéressant de se demander... Et c'est pour ça que moi, je préfère ouvrir en fait et pas se limiter aux questions de médiation scientifique parce que je pense que dans l'imaginaire du chercheur, la médiation scientifique, ça s'adresse aux sciences dures. Enfin, voilà. Et donc, d'ouvrir plus en disant la manière dont eux-mêmes parlent de la recherche, ça permet d'ouvrir un petit peu plus et d'éviter de se restreindre trop aux gens qui se sentiraient... Enfin, voilà. D'éliminer tous ceux qui se... Ça permet d'éviter d'éliminer tous ceux qui ne se sentiraient pas concernés. Il y a trop de négations dans cette phrase, mais... Voilà. Merci beaucoup. Tu peux répondre, du coup ? Oui, oui. Alors, je vais répondre à la deuxième question, en fait. C'est ma faute parce que je ne l'ai pas précisé. C'est les formations au niveau master. Parce qu'en France, au niveau master, en fait, sauf la mienne, je crois que toutes les autres enfin la mienne, celle que je dirige, je pense que toutes les autres sont destinées ou concernent uniquement les sciences expérimentales. Niveau doctorat ou niveau chercheur, les choses sont très, très différentes et j'en suis complètement d'accord. J'ai beaucoup participé quand j'étais à Toulouse à la formation des doctorants là-dessus. Et j'étais hier soir, j'étais très intéressante de le voir avec un recul. J'étais à la finale de ma thèse en 180 secondes. Donc, j'ai trouvé très, 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 très intéressant tout le show qu'il y a autour et tout. Et il y avait pas mal de sciences mènes et sociales. Donc, j'ai été assez étonnée. Alors, la première remarque sur tout le monde fait sans le savoir, je trouve très intéressant à creuser cette question-là. Parce que ça veut dire là aussi, et c'est des soucis que j'ai, c'est comment définir ce qui va en être et ce qui ne va pas en être. Et à ma foi, ça ne va pas être facile en fait. Est-ce que d'avoir fait sa page institutionnelle est une action de médiation ? Qu'est-ce que je prends en compte ? et là, j'avoue que je n'ai pas réussi à, mais si vous pouvez m'aider, je suis partante, je n'ai pas réussi à définir comment j'ai délimité mon corpus par rapport à ça. Qu'est-ce que je prends en compte comme activité ? Et c'est là où, tout à l'heure, j'ai un peu râlé sur un certain nombre d'études qui ont une approche très classique parce que c'est très facile et très circonscrit. Et mon souci, c'est que j'aimerais moins circonscrire, mais j'ai quand même besoin de circonscrire, sinon je n'ai pas de terrain ou sinon mon terrain n'a pas de limite. Sauf si je me base uniquement sur le discours et je regarde uniquement ce que les gens m'en disent et dans ce cas-là, je n'ai pas à me poser la question de circonscrire au format. Mais c'est une vraie question qui est au départ méthodologique en fait. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les intérêts en sont dans la salle ? Si tu vois une main ? J'ai une question en fait, mais ça peut être ça peut continuer. En fait, merci pour votre présentation. Ma question, c'est sur l'articulation entre le choix des médias et le soutien institutionnel. Vous avez mentionné dans les limites des études que vous avez relevées que c'était des médias traditionnels et donc avec un soutien institutionnel. Mais on voit de plus en plus des choses comme des chaînes YouTube, des universités, des chaînes de recherche, des baladodiffusions aussi. Donc, je me demandais en fait, où est-ce que vous vous situez ? Est-ce que vous considérez ces médias-là comme étant pas alternatifs, mais comme qui sortent d'un modèle plus traditionnel ? Ou est-ce que vous aimeriez vraiment plus aller voir comme des initiatives plus personnelles des chercheurs dans un contexte qui serait donc sans le soutien institutionnel ? C'est un autre problème que j'ai parce que si je reviens 40 ans en avance, 50 ans en arrière, par exemple, toute l'implication des chercheurs au niveau associatif sur le nucléaire ou contre le nucléaire, c'est une implication associative, ce n'était pas du tout soutenu au niveau institutionnel, académique et donc c'est une démarche personnelle. Et donc, est-ce que je le mets à même niveau qu'une chaîne YouTube ? Je ne sais pas trop. Je suis embarrassée parce qu'effectivement, l'implication associative ne fait pas du tout partie de ce qui est regardé dans la plupart des enquêtes que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, tout ce qui est personnel, enfin personnel, initiative personnelle en dehors du cadre institutionnel n'est pas pris en compte. Et moi, ça me gêne profondément. Mais j'en reviens à la question du comment je suis reconstruite. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Comment j'ai défini la chose ? Et ce n'est pas qu'un truc nouveau. C'est pour ça que je vous parle des chercheurs au niveau du nucléaire dans les années 70 parce que c'était très fort. Il y avait un engagement militant extrêmement fort et associatif. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Non, mais c'est bon. Je vais essayer de faire du chemin avec ça parce que c'est vrai que la délimitation est difficile. Puis j'essayais de voir qu'est-ce que vous considériez comme... C'est ça qu'est... Quel groupe de... Quel lieu de recherche utilisative vous posait problème ? Est-ce que c'était justement des semi-institutionnels vraiment à l'extérieur des milieux universitaires, par exemple ? Alors, il faut... Parce que maintenant qu'on en parle, il faut en prendre effectivement toutes les enquêtes que j'ai pu voir, c'était sur des choses extrêmement institutionnelles. Donc, il n'y a pas... Même le côté associatif ne fait pas partie. Donc, est-ce que je distingue ces deux-là en disant côté institutionnel et côté personnel, une implication plus individuelle, du chercheur ? Militant, en même temps, on peut faire une chaîne YouTube sans être militant ? Ou alors, comment définir le militantisme ? Quel est le militantisme dont il est question là ? Je tombe sur d'autres choses qui n'est pas... Moi, j'ai tendance à me réfugier derrière. Le discours des acteurs me permet de définir... Enfin, ils définissent et me permet, moi, de... Mais bon, ce n'est pas non plus une solution... Mais j'en trouve bien. Merci. Trois-deux questions. j'ai Emmanuel qui... J'ai vu... J'ai vu... Et Maxime, je ne me trompe pas ? Ou c'est... Oui, oui, non, ce n'est pas juste une... Alors, je me laisse... Je t'invite à prendre la preuve parce que tu ne l'as pas encore fait, Maxime, puis ensuite, Emmanuel. Moi, ce n'est pas nécessairement une question, c'est plus un commentaire sur la différence institutionnelle que tu abordais à la fin, France-Québec. Je pense que c'est intéressant aussi de prendre en considération que depuis... Je pense que c'est la première année que c'est obligatoire où ça fait quelques années. Les étudiants au doctorat, quand ils font des demandes de bourse aux organismes subventionnaires comme le Fonds de recherche du Québec, maintenant, il y a la prise en compte de l'implication sociale des étudiants. Puis dans l'implication sociale, il y a activités bénévolaires et tout ça, mais il y a aussi les activités de vulgarisation, les activités dans la presse écrite. Donc, cette norme-là, elle est imposée aussi à la fois institutionnelle par directement l'argent qui va être distribué aux étudiants qui doivent ultimement porter plusieurs chapeaux à la fois des ordres avec tous les effets pervers que ça peut avoir, mais aussi les effets positifs que ça peut avoir. J'entends bien... Pour moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ce que les chercheurs en disent. Ce côté... Cette tension qui peut y avoir une injonction institutionnelle et d'y trouver des choses qui sont beaucoup plus du registre personnel quelque part et qui sont moins sous la forme de l'injonction. Il y a aussi, tu me l'as évoqué hier, le plaisir qu'il peut y avoir à vulgariser qui n'est pas qu'un plaisir institutionnel ou qui n'est pas qu'une stratégie institutionnelle. C'est vrai qu'on a un mélange à mon avis qu'il ne faut pas passer que sur le côté injonction institutionnelle. Oublier le reste, ça serait dommage. Et inversement, oublier l'injonction institutionnelle qui est de plus en plus forte, ça serait aussi dommage. C'est mettre à jour ça. Mais oui, oui. Merci. Justement, par rapport... Juste rapidement, excusez-moi, mais après, je vais revenir sur tes disciplines. je pense que le désir dépend aussi de la récompense quelque part institutionnelle. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune valorisation et c'est une des difficultés en France, ça ne devient pas un plaisir, ça devient un coup. Parce qu'il y a des arbitrages de temps. Je pense que ça, c'est très important et qu'il faut vraiment avoir en tête, effectivement, à quel point c'est nécessaire d'avoir ce type de position. Et c'est vrai que maintenant, dans l'ANN, tu disais qu'en France, ça s'appelait la mobilisation des connaissances et nous... Oui, non, ici. Et nous, ça s'appelle... Parce que maintenant, dans les projets financés par l'Agence sociale de la recherche, il y a toujours... Il faut qu'on fasse une page sur... Je ne sais plus comment ça va que je cherchais. Est-ce que c'est les bénéfices sociaux ? Il y a une terminologie... Alain, ça ne me dit rien. Il y a un terme qui dit maintenant qu'il doit y avoir entre 10 et 20 % du projet de recherche qui doit décrire les... En fait, les bénéfices pour la société de cette recherche et donc justifier son financement. Et ça, ça existe avec commencer en Angleterre. Dans mon souvenir, c'est un travail qui commence en Angleterre, je dirais, dans les années 90, c'est magnifié. Et avec la mise en place de l'Agence sociale de la recherche, ça se passe diffusé à partir des années 2010-2015 en France jusqu'à être une obligation. Si on ne le remplit pas, moi, je kiffe des bases de données historiques, je me souviens que c'était creuser la tête. Qu'est-ce que... Enfin, c'est compliqué des fois de justifier... Le bénéfice social est une base de données et de l'histoire. Bon, bref. Alors, juste un deux autres plus rapides sur les disciplines. Alors, sur l'histoire, l'histoire, pour le coup, c'est une discipline que moi, j'ai beaucoup travaillé. Alors, déjà, j'ai vérifié parce que j'étais à peu près sûre. En fait, tu ne les as pas vus parce qu'ils ont un nom bizarre, mais il y a des masters d'histoire publique. et le master d'histoire publique, c'est exactement un master de médiation scientifique de l'histoire. C'est hyper intéressant parce qu'on s'est constitué en réseau. Oui. Il y en avait un, le premier est né à l'UPEC, donc à Créteil, et je pourrais te donner le impact du prof qu'il a créé, qui s'appelle Catherine Brice, qui doit être à la retraite maintenant, mais ça ne fait pas longtemps. Et là, en tapant histoire publique, je vous en rends compte qu'il y en a 15 au moins en France. Et c'est très explicitement dit pour faire de la médiation culturelle autour de l'histoire. Ah oui, autour de l'histoire. Donc, c'est que l'histoire. Oui, c'est que l'histoire. Parce que les autres, ils font plusieurs disciplines. C'est l'histoire. C'est la sacheuse et les gossards. Oui, d'accord. Alors que moi, je n'en connais pas en sociologie, par exemple, et je ne crois pas qu'il y en ait en géographie. Je vérifie, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait en géographie. Bien en histoire. Alors, parce que ça renvoie au fait que l'histoire, c'est très spécifique. Et donc ça, je ne sais pas comment tu vas faire avec. Parce que je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais en histoire, la France, l'histoire en France, c'est un bien commun. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est enseignée depuis la première année primaire, quasiment jusqu'au bas qu'à la fin du secondaire sexe. La discipline qu'on crée le plus avec le français. C'est-à-dire tout le monde, voilà, et avec une croyance très forte que l'histoire, c'est constitutif. Et ça a des effets, en fait, sur le fait que c'est un espace public de débat. Il y a énormément d'associations. Il y a énormément d'érudits locaux, de gens qui se constituent historiens. Alors, par exemple, il y a un sujet sur lequel c'est la folie, c'est la guerre de 14. Il y a des magnifiques d'historiens de la guerre de 14 et qui sont super forts. Moi qui travaille sur la guerre de 14, des fois, j'avais des questions sur des photos où on voyait des gens et je devais identifier d'où ils venaient, genre quel bataillon. Moi, c'était, voilà, et je mettais ça sur les forums internet. Les types me disaient, ah oui, alors là, c'est tel bataillon engagé à tel droit, puis ça doit être telle année parce qu'ils avaient changé la taille du bouton. donc des trucs qui étaient complètement délérants. or, il y a une interaction historien-professionnelle, historien-inventeur très fort et des associations qui raflaient l'eux. Et dernier point, l'histoire est une discipline qui est très, très mobilisée dans tous les dispositifs de type université populaire ou conférences grand public sur des problèmes historiques. Donc là aussi, les universitaires sont sollicités enfin, ils sont sollicités par type Conrande. Donc, c'est un, c'est, tu n'auras pas la même chose avec l'archéo et la géographie. C'est pas du tout, l'histoire, c'est très spécifique. Donc, je pense super intéressant, mais il faut que tu prennes en charge cette spécificité très forte parce que je ne suis pas sûre par exemple, au Québec, l'histoire ait le même statut. Oui, quand même. Oui, beaucoup de sociétés historiques qui savent cette dimension-là aussi. Qui ont des sourds qu'on trouve des objets, qui ont des sous les marrons. Hyper dynamique, oui. Je complémente vraiment rapidement avec un grain de sel qui n'est peut-être pas si pertinente non plus, mais il y a quelque chose qui est en train aussi de changer avec la prise en compte des savoirs autochtones et des communautés qui viennent repenser le discours et en ébullition et tout ça. peut-être qu'il y a cette dimension-là avec d'autres acteurs et d'autres milieux en France ou ailleurs, mais je pense que c'est un portrait de ces relations-là qui est en train de changer, en tout cas ici. Parce que t'as tout le problème des mémoires qui ont été niées ou... Oui, donc je pense que c'est bouillant. Avec l'esclavage, tu vois, une minorité qui chez vous est très faible. Oui, puis ça rejoint aussi là, puisqu'on parlait de biens populaires, ça rejoint un peu à la question de l'identité et toute la question identitaire est au cœur de la paquette. Il y avait François qui avait levé discrètement la main. Est-ce que c'est le vieil-mère qui est toujours là? C'est moi un peu le record. Je t'ai 30 secondes, j'en profite pour dire à nouveau aux gens qui sont en ligne de ne pas hésiter à lever la petite main jaune. Je ne veux pas que vous vous sentiez oubliés parce que vous ne nous voyez pas bien comme d'habitude. Mais François, vas-y maintenant. Je reviens en fait sur comment circonscrire le type d'activité qui va être l'objet de ta recherche. Quand je t'entends vers la fin sur tes inquiétudes sur le type de médias, j'ai l'impression que ce qui veut être le cœur de ton propos, c'est comme ce lancement du chercheur vers l'espace public général. Ça, c'est une chose, mais pour nous, la mobilisation des savoirs, c'est tellement beaucoup d'autres choses. Ça inclut toute la recherche partenariale avec des groupes très précis. Il y a plein de choses. Je me demande si ce n'est pas ça que tu veux circonscrire, qui est plate parce que tu laisses beaucoup de choses de côté. Mais vraiment l'idée que tout à coup, je vais partager avec le monde, mais de façon un peu ouverte. Ce qui inclut Twitter, ce qui inclut la chaîne YouTube, ce qui inclut parler aux médias traditionnels, mais qui exclut bien d'autres choses. C'est vraiment intéressant comme remarque parce qu'effectivement, je pense que là, j'ai un biais français extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en France, ça va être à destination du grand public. Il n'y a pas une prise en compte aussi large du côté, d'un côté décideur politique, d'un côté industriel, ou en tout cas, ça ne va pas être mobilisé de la même manière. Et donc, ça ne fera pas partie de la même catégorie. Et c'est un des effets bénéfiques, pour revenir sur ce que c'est la prise de conscience du fait que mon cadre de pensée était hyper marqué sur la manière dont la France perçoit la médiation scientifique. Et je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Mais c'est bien de me le dire maintenant, avant que j'ai trop avancé, parce qu'effectivement, là, c'est une grosse différence France-Québec. dans les termes. Mais du coup, il faut que je sois au clair dans ce que je vais demander aux gens. Mais je suis complètement d'accord. Donc, merci de le souligner. Une autre question, j'avais, en vous concentrant en l'intégration sur les sciences sociales, je me demandais comme la figure de l'intellectuel public. Alors, je me suis demandé. Je me suis dit, je mets de côté ça. Voilà, je mets de côté. Soit on m'en parle, mais en tout cas, je ne le pose pas comme tel du chercheur engagé au sens politique du terme. En me disant qu'il y a beaucoup de littérature qui a été faite dessus, que ce soit en anthropologie, en socio ou autre. Et je me suis dit que je ne peux pas m'engouffrer là-dedans parce que ça a déjà été fait et refait. Et que ça ne me semblait pas être une bonne idée, mais peut-être à tort. C'est pour ça que les ressources sont intéressantes. Je me suis dit, j'évacue toute une partie de la littérature qui est autre chose en histoire. L'engagement politique, c'est un... Mais peut-être que j'ai tort. Mais j'ai peur que je n'ai que six mois. Ça devient très grand. L'enjeu, c'est un peu... Si je peux te dire là-dessus, c'est que si tu me poses la question le lundi et que c'est intellectuel public et que je me mets en tête, je vais te dire quelque chose. Je vais me parler, tu peux me poser la même question, je vais te dire autre chose. C'est qu'il y a une sensibilité incroyable au récit par rapport à comment à ce moment-là, la question est perçue. C'est pas bien canon. J'ai vu, on a encore le temps pour une ou deux. Tellement, j'ai vu Joanne qui s'en est toujours à faire venir. Oui, c'est fascinant. Est-ce qu'une des façons de se circonscrire, ce ne serait pas de se voir comment là où le chercheur, quand il veut communiquer ses travaux, ça pourrait être une façon de le cadrer. Sinon, c'est-à-dire que parce que l'intellectuel public va réagir à une question pour donner son avis, mais ce ne sera pas nécessairement ses travaux où ils vont intervenir en tant qu'experts. Sinon, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de faire une cartographie complexe dans vos... C'est peut-être ça qui est à faire, de voir un peu tous les branchements et tout ça. Parce que moi, je suis du côté de la pratique de ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique qui a une dimension très positive. et ce que je me suis rendue compte, c'est que les chercheurs, la plupart, sont en interaction avec différents publics, que ce soit des gens du gouvernement ou les communautés ou les médias ou le grand public et tout ça. C'est extrêmement large. C'est drôle parce que c'est un Français qui m'avait ouvert à cette dimension-là très large. Jean-Pierre Alix, quand il parlait des dimensions sciences et sociétés, on s'aperçoit que les chercheurs sont très, très peu, sauf peut-être des philosophes un peu théoriques ou des mathématiciens, ils sont vraiment en interaction avec, tous avec les interlocuteurs différents. Puis, juste une réflexion sur vos trois disciplines. Il me semble que c'est des disciplines qui plus aisément vont communiquer avec des publics, alors que des publics académiques. Ce serait intéressant d'aller voir quand même du côté des sociologues. Il y a beaucoup de choses qui se font ou on les voit moins souvent. Joëlle Lemarec, je pourrais vous envoyer une référence, elle avait publié quelque chose d'intéressant sur ce qui est singulier dans la communication des sciences sociales. Ça, c'est vraiment une très belle question. Nous, on donne, dans mon association des formations aux doctorants et tout ça, on a souvent des gens en sciences sociales et humaines. C'est un véritable défi pour eux parce qu'évidemment, vu que les gens utilisent le langage au quotidien, ils ont l'impression de bien connaître ce que c'est que la sociologie et toutes ces questions-là. Merci. Alors, effectivement, Joëlle Lemarec, je vais regarder puisque ça fait partie de ce que je regarde. Alors, il y a des choses qui ont été faites, je pense à un bouquin, c'est sur la bibliométrie, je ne sais plus, de Courtial, Calon et Pénan qui datent des années 90, où il parle de le rose des vents de la recherche, c'est-à-dire comment la recherche, quel est le devenir des productions scientifiques avec à la fois la recherche qui est utilisée par la recherche, qui est réutilisée par le grand public et puis il y a les pouvoirs publics, il y a l'industrie et puis il y a l'éducation. Et effectivement, il faut peut-être que je circonscrive autrement, alors soit à partir des travaux des chercheurs et leur devenir, que ce soit mon entrée, ce qui me permet d'évacuer les intellectuels engagés, mais de circonscrire quand même, c'est-à-dire que quand un chercheur parle de ses propres recherches et puis partir juste de ça. Peut-être que c'est une manière de m'en sortir. Oui, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si je réponds. Après, je pense que il faut réfléchir aussi en termes de typologie, ce qui te permettra peut-être de faire des classes ou de répertoires d'actions. Ce qui te permettra à ce moment-là d'avoir des... voir si tu peux faire des systèmes de référence, par exemple, un système de référence de répertoires d'actions québécois et français, voir ce qui serait des correspondances, quelle serait la différence entre les deux, mesurer l'importance que ça a dans les carrières, dans les deux, ce qui te permet ensuite de repositionner. Ça te fait un paysage dans lequel tu repositionnes tes acteurs. Tu leur donnes des sortes de coefficients. Ça permet de les qualifier de façon moins aléatoire. Oui, parce que là, c'est arbitraire. C'est totalement arbitraire. Au début, ça me paraissait pas arbitraire. Et puis, quand j'ai réalisé ce que m'avait transmis le service de communication dans l'université, c'était leur manière de voir et que du coup, c'était avec bourré de biais. Et bon, ça n'est pas fait mieux. On est en train de connaître Jean-Dixirce. C'est malheureux si c'est un membre du Circe, mais j'ai Julien qui a levé sa main pour apporter son époir. En fait, c'est... Désolé, je n'ai pas voulu ajouter une distinction supplémentaire à la marée de distinctions que j'ai suggérées, mais une qui pourrait être importante justement pour éliminer certains angles morts qui sont induits notamment par les vocabulaires institutionnels. C'est la distinction entre des implications, je ne sais pas comment les appeler, mais des interactions avec l'espace public qui sont délibérées de la part du chercheur ou qui sont sollicitées. Ça, c'est une distinction importante parce que ça peut être délibéré pour répondre à une injurption ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi beaucoup de demandes sociales qui prennent la forme de sollicitations non planifiées par le chercheur. Le journaliste qui appelle pour savoir qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça, est-ce que tu veux siéger sur telle comité de travail, on voudrait vous inviter à donner une conférence parce que ceci, cela. Ça, c'est deux registres qui sont importants parce que c'est deux registres qui vont amener des réactions, des discours très différents par les chercheurs. Par contre, le chercheur peut digérer l'un et l'autre pour après ça les rationaliser puis se construire un discours stratégique pour répondre aux injonctions de l'institution, par exemple. Quand je suis évalué pour ma permanence, je dois dire que j'ai consacré X % de ma tâche à répondre à des demandes sociales puis après, je vais vous donner un discours stratégique à partir de ça. Mais déjà, en tout cas, ça me semblait une distinction. Je n'ai rien de plus intelligent à en dire, mais ça me semblait une distinction pertinente. Sachant qu'il peut y avoir des choses sollicitées qui, au bout d'un moment, deviennent délibérées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un journaliste qui appelle pour un truc et puis la fois d'après, on se dit, pourquoi pas, moi, de mon propre fait, j'en vois quelque chose. En fait, le chercheur un peu rationnel va essayer de s'approprier les demandes non planifiées et les intégrer dans une stratégie qui fait son affaire, qui a peut-être ses épaules. mais c'est quand même une distinction. Il y a tout à fait qui est essentiellement. Parce que les trucs délibérés, ça peut inclure justement une stratégie de mise en marché. Surtout, on le sait, avec les nouvelles catégories, des demandes, des organismes subventionnaires et tout, il y a une incitation à broder sur ce thème-là, pour le meilleur et pour le meilleur. J'inviterais peut-être une dernière entraînement rapide pour essayer de prendre en compte les gens qui ont peut-être des engagements à 14 heures qui seront déjà en retard. Est-ce qu'il y en a? Sans doute, je viens de vous faire sentir super mal, mais je crois qu'il y a... C'est vraiment assez ragné, mais c'est au niveau des disciplines choisies pour le Québec, j'ai l'impression qu'il faut ratisser peut-être plus large ou ailleurs. Au Québec, il y a par exemple en Sciences Po, la chair à Oudendurand, dans les médias classiques, elle est là constamment, les chercheurs de la chair à Oudendurand. Les sociologues, j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement circonscrit à l'archéologie. Je ne sais pas que tu as dit que c'était ça, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'activités de certains de ces personnes-là dans ces disciplines-là qu'il peut y en avoir, par exemple, dans les médias traditionnels, des historiens, hormis quelques historiens, disons, stars, qui vont parler Sciences Po ou comme... Les sciences économiques, c'est des fois dans les médias. On parle de l'inflation et tout. Oui, mais ce que je pense, tu vois, c'est qu'à mon avis, il y a aussi des différences éclinaires parce que quand tu parles de chair environnementale, nous, on va l'avoir plutôt en géographie. Et donc là, je pense qu'il y a des géographes qui vont être... Beaucoup prendre la parole sur ces questions-là comme Michel Lussault. Chez nous, c'est... Enfin, on parle qui est tout le temps en train de prendre la parole sur les transformations du monde, le changement humain. Alors qu'en sciences politiques, ils ne sont pas plutôt sur ces questions. Donc moi, ça aussi, ça va être un des pièges qui est que les disciplines, elles ne sont pas... Elles ne sont pas équivalentes ni en termes d'institutionnalisation ni de stratégie. Donc ça, c'est un des pièges. Je pense que c'est le pire piège. Alors, juste pour vous rappeler que je n'ai que six mois, je veux faire du candidat. Parce que tout ça, en fait, le quanti permettrait de résoudre à tout ça. Il diffuse un questionnaire et puis la question est réglée. Je peux faire les deux. Tu peux faire un questionnaire et tu peux faire un questionnaire. Tu peux faire un questionnaire. Tout à fait. Tu peux faire un questionnaire. Là, tu fais des retiens que tu peux replacer, du coup, par rapport à ton questionnaire. C'est toujours une stratégie efficace. Je pense qu'il va falloir me trouver six mois de plus. Je cède la parole à Sarah Kittard et on peut, comme à la radio, vous avez les 15 dernières secondes avant que les génériques. Bon, alors, je vais faire vite, mais juste sur le… pour rebondir sur les implications délibérées ou sollicitées, c'est aussi peut-être prendre en compte les… mais vous l'aviez un petit peu dit, les choses qui viennent de la part du chercheur et ceux qui sont… enfin, les tensions entre les volontés personnelles ou individuelles et puis les injonctions institutionnelles, peut-être que ça reboucle avec le délibéré sollicité et peut-être pas… enfin, des fois, c'est sollicité par l'établissement ou alors par l'extérieur directement, enfin, en direct avec le chercheur. Voilà. Et après, je ne sais pas si c'est rajouter une complication à la complication, mais moi qui suis du côté santé publique, en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir une approche thématique plutôt que disciplinaire, enfin, une approche… voilà, enfin, vous parliez de l'environnement tout à l'heure, de s'intéresser à une thématique et avec différentes disciplines qui abordent cette même thématique ou ce même champ, je ne sais pas comment on peut dire, parce que je pense qu'entre… enfin, je fais plus que 15 secondes là. Il y a des thématiques qui sont quand même avec des questions vives et très en lien avec la société et donc je pense que les questions d'environnement ou les questions de santé publique, elles sont, enfin, naturellement très en lien, les chercheurs ne sont pas là complètement par hasard, enfin, en termes d'engagement, etc. Voilà, je pense que ce n'est pas pareil d'avoir un géographe qui s'intéresse aux questions de santé ou d'environnement ou d'économie, enfin, je ne sais pas, qu'un géographe qui s'intéresse… enfin, je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'idée, parce que… je pense qu'il y a des… la thématique me paraît aussi importante, peut-être plus que la discipline même. c'est une belle, c'est une belle, c'est une belle, c'est une belle. Alors, merci pour cette… est-ce que… Merci à tous pour vos suggestions, je ne sais pas encore bien comment on me traite. et merci beaucoup. Je veux prendre un dernier moment pour remercier Myriel, évidemment, d'avoir partagé avec vous cette première réflexion, donc j'imagine qu'on peut le trouver facilement sur les réseaux, si besoin est, sinon communiquer avec le CIS si on veut communiquer avec elle. Je n'ai pas plaisir de vous mettre en contact, merci à toi d'être venu me présenter, merci à tout le monde dans la salle qui est venu assister pour toutes les questions, la discussion était super intéressante, on aurait pu là poursuivre encore une fois. Désolé, en distance pour le pépin technique des caméras, donc on a fait du mieux qu'on a pu, j'ai vu plusieurs visages, je pense qu'on a réussi à connerer un peu tout le monde. Elle a été très beau. Elle a été très bonne caméra-woman. Alors, on se dit à la prochaine fois puis merci encore. À tout de suite. Merci.